Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager ma petite routine du soir. C'est une routine quotidienne. C'est vraiment pour garder la maison propre. C'est les jours où je sais que peut-être le lendemain matin, je n'aurai pas le temps. Je fais toujours ma routine du soir comme ça au moins le matin quand je me lève, la maison est propre. Donc voilà, comme d'habitude, je commence par la vaisselle et ensuite je nettoyais la cuisinière et puis après j'ai passé un coup de poing par-ci par-là. Ça, c'est la moindre de choses qui fait en sorte que la maison reste propre. Ce sont des petites actions mais très efficaces qui font en sorte que la maison soit propre dès le matin. Et ce soir-là, je me sentais un petit peu fatiguée et franchement, je n'avais pas trop la motivation. Mais comme je savais que j'allais être très occupée dès le matin, donc je préférais quand même de faire ma routine. Et moi, la seule chose qui me motive vraiment à faire le ménage quand je suis fatiguée, c'est la musique. La musique, c'est vraiment le remède qui me motive et vous voyez, donc j'ai mis mes Airpods, j'ai mis la musique sur YouTube. Ça m'a donné de la pêche, j'ai commencé à danser, à chanter et je fais mon ménage. Enfin, ça m'a donné tout de suite le courage et j'ai oublié ma fatigue. Du coup, j'ai pu faire mon ménage correctement. Donc voilà, moi vraiment, c'est une astuce, enfin, ce n'est même pas une astuce, mais la musique, c'est quelque chose qui me motive. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, la musique, quel que soit le niveau de fatigue que j'ai, dès que je mets la musique, ça y est, c'est parti. J'oublie ma fatigue. Et pendant que je faisais la vaisselle, J'ai lancé mon aspirateur robot, le Yidi Mop Station. C'est un nouveau aspirateur que j'ai reçu. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Yidi. Ils m'ont envoyé cet aspirateur. Waouh, qu'est-ce que je suis contente parce que franchement, il est très différent de tout ce que j'ai connu comme aspirateur robot jusqu'ici. Il est très puissant. C'est un aspirateur robot qui a beaucoup plus de fonctionnalités que ceux que j'ai connus dans le passé. Donc voilà, je vais les lancer un peu partout. Pendant que je fais mon ménage, lui, il m'aspire un peu partout. Donc il aspire le sol et en même temps, il le lave. Il fait aussi le lavage parce qu'il a double fonctionnalité. Donc il est de 33 cm de diamètre et 6 cm de haut. Il a une caméra qui permet à l'aspirateur de se repérer dans l'espace. Et il aspire en même temps, il lave le sol grâce à ses deux brosses rotatives auto-nettoyantes. Et il a aussi un détecteur qui permet à étudier en fait le sol. Voilà, il est vraiment très bien. Et ce brosse rotative, ça se nettoie tout seul. Une fois que ça finit de laver le sol, ça va dans le station pour se nettoyer avec les grands bacs que j'ai vérifiés tout à l'heure. Et là, vous avez aussi, il y a aussi les réservoirs d'eau. Ça contient vraiment une grande quantité d'eau. C'est ce qui est vraiment intéressant. Et c'est là que les brosses font l'auto-nettoyage une fois que ça finit de laver le sol. Et les boutons permettent manuellement de lancer le nettoyage, de retourner à la base et de démarrer le cycle de nettoyage. Et ensuite, il y a les grands bacs. Comme vous voyez, les grands bacs pour contenir de l'eau propre. Et il y a l'autre bac pour contenir de l'eau sale. Donc, ça fait vraiment un système automatique. Les bacs contiennent jusqu'à 3,5 litres d'eau. Et on peut lancer le lavage au moins 20 fois avant de changer l'eau. Et il a 2500 de puissance d'aspiration, ce qui est vraiment énorme. Et en plus, il peut tenir pendant 2 heures. Il a une autonomie de 2 heures d'aspiration et lavage en même temps. C'est vraiment génial. Il marche avec l'application Yidi. Alors, il faut télécharger l'application. Et ensuite, on enregistre avec le Wi-Fi. Et après, l'aspirateur écartographie l'appartement ou votre maison. Et après, on peut lancer le lavage et le nettoyage. Et moi, ce soir, je n'ai lancé que le nettoyage du sol. Je voulais vraiment qu'il me nettoie et me lave bien le sol. Et en ce qui concerne les tapis, je vais le programmer pour la nuit. Comme ça, je suis tranquille le matin. Donc, voilà. Là, je poursuis avec mon ménage. Donc là, je nettoie bien ma cuisinière, les plaques. Vous voyez, je fais des ronds pour ne pas rayer. Et j'utilise un chiffon bien spécial pour les vitres céramiques pour ne pas rayer. Et donc, voilà les amis. Ça, c'est ma petite routine de tous les soirs. J'essaye de faire ça pratiquement tous les soirs. Comme ça, lorsque je me lève les lendemains matins, ma cuisine est propre, mon salon est propre. Il me restera juste à nettoyer les toilettes et le tour sera joué pour que la maison soit propre durant la journée. Mais il faut savoir aussi qu'il y a du soir, je ne fais pratiquement rien du tout. Lorsque je me sens vraiment fatiguée, je ne fais rien. Et j'essaye juste de me rattraper les lendemains matins en ce qui concerne les petites tâches au quotidien. Et je m'aimerais aussi répondre à une question qui m'a souvent été posée. On me demande souvent, nana, comment je peux faire pour garder ma maison propre si je travaille? Les filles, il faut savoir qu'une routine, elle est propre à chaque personne. Cette routine que moi, je vous partage, elle est propre à moi. C'est une routine que j'ai élaborée en fonction de mon emploi du temps. Cela ne veut pas dire qu'elle doit être pareille pour tout le monde. Si par exemple, toi, tu travailles et que tu ne peux pas te permettre de faire cette routine tous les soirs, organise-toi, élabore un plan qui te permettra d'avoir une routine qui est propre à toi. Et le seul souci dans une routine, il faut juste s'en tenir. Moi, par exemple, là, je fais tous les soirs. Mais si toi, tu ne peux pas faire tous les soirs, peut-être que c'est convenable pour toi de faire tous les deux jours. Faites ta routine tous les deux jours et il faut juste t'en tenir pour que ça soit répétitif, pour que ta maison puisse être propre tous les deux jours. Vous voyez, vraiment, j'aimerais qu'on puisse se comprendre une bonne fois pour toutes. Une routine, elle ne doit pas être pareille pour tout le monde. Une routine, elle est propre à chaque personne parce qu'elle est élaborée en fonction de votre temps, de votre emploi du temps, de vos capacités. Vous voyez, donc voilà. Si je peux me permettre, si je peux vous donner un conseil, lorsque vous travaillez et que vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça tous les soirs ou tous les matins, élaborez une routine qui est propre à vous et surtout, il faut vous en tenir. Il faut faire ça quotidiennement pour que vous puissiez garder votre maison propre à votre rythme. Donc voilà les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mes enfants ont beaucoup toussé cette nuit. Je les entendais tousser. Et du coup, j'ai décidé de leur faire du sirop contre la toux. C'est un sirop naturel. En fait, ce que je fais, je coupe les oignons, comme vous me voyez faire. Donc je coupe bien les oignons. Ensuite, je le mets dans un petit tip-out. Et après, je mettrai du miel. C'est vraiment un sirop contre la toux, que ce soit la toux grasse ou la toux sèche. Mais vraiment, ça fait calmer la toux. Toutes sortes de toux en fait. Et c'est très, très, très efficace. Avec ça, même si votre enfant avait une toux agressive, si vous lui donnez ça, la toux ne va pas rester. Au bout de deux jours, la toux, elle va complètement disparaître. Parce que c'est très efficace. Donc voilà, je coupe bien les oignons. Je mets dans un tip-out. Ensuite, je rajouterai quelques cuillères de miel. Et ensuite, je le mettrai au froid. Donc je le mettrai dans le frigo. Et demain matin, je donnerai une cuillère de soupe à chacun. En tout cas, pour les garçons, je donne une cuillère de soupe. Et pour ma fille, une petite cuillère de café. Donc voilà, comme ça, la toux, elle ne va pas rester longtemps. Je vous jure, c'est vraiment un sirop qui marche très, très bien. C'est très efficace. Donc voilà, là maintenant, je vais rajouter du miel. J'ai fini de couper mes oignons. Là, je vais mettre le miel. Et en fait, c'est le miel qui va faire ressortir l'eau, en fait, des oignons. Et infuser avec le miel, ça va donner un sirop. Vous voyez ce que je fais là. Voilà. Et je vais essayer un peu de mélanger. Bien que le miel est assez dur. Mais je vais essayer quand même de mélanger. Et je les laisserai poser toute la nuit. Et le lendemain, quand on va se réveiller, ça serait du liquide. Ça va se transformer en sirop. Et ça, même si votre enfant a une toux agressive, même si la toux, elle est très forte, je ne sais comment. Avec ça, au bout de deux jours, la toux, elle va totalement se calmer. Donc voilà, c'est vraiment une astuce. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Et je sais que certains de mes moments m'ont demandé. Alors voilà, je le refais dans la vidéo. Comme ça, je sais que ça peut toujours aider. Voilà, pour les enfants à partir de 5 ans, vous donnez une cuillère à soupe. Et pour les enfants de moins de 2 ans, une cuillère à café. Et du coup, là, j'avais un peu de linge. Donc du coup, je vais rapidement faire plier. Et ensuite, voilà. Wow. C'est parti ! C'est parti ! Quant à moi, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! C'est parti !